52e édition du Tour du Limousin Sur 4 jours, nous allons visiter 5 départements, 710 km. 17 équipes seront au départ de 7 coureurs et représenteront 22 nations. Pour cette première étape, nous allons partir de Konda pour nous rendre à Guéret, un périple de 172 km à travers une partie de la Haute-Vienne et de la Creuse où nous allons rencontrer quelques difficultés comme la côte de Bussière-du-Noise et le col du Maupuis. 52e édition, donc départ de Konda sur Vienne avec une très belle étape qui va mener les coureurs de Konda à Guéret avec un soleil radieux. C'est une grosse, grosse organisation avec un nombre de bénévoles extrêmement important et il faut penser également à eux un nombre de signaleurs tout au long du parcours avec également un très, très bel éclairage grâce à l'équipe TV qui relaie de magnifiques images et qui va pouvoir mettre en valeur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, je m'en souviens, on avait dit ça va durer deux ou trois ans, on essaye et puis on en est à la 52e. Donc quelle belle histoire à travers les hommes qui se sont succédés, un spectacle de qualité, des coureurs de qualité, c'est une épreuve qui rayonnent bien au-delà du limousin, au début c'était un petit peu entre nous, et puis national, et puis international, et puis la télévision, et puis la chaîne d'équipe qui est là. Enfin, un outil de promotion indéniable pour notre territoire. Applaudissements. Applaudissements. C'est une journée un peu bizarre parce que, en ce temps de dire, personne contrôle trop la course. Les 60 derniers kilomètres ont été très rapides, très difficiles, à l'usure, la chaleur a commencé à user les organismes. Pour le final, je savais très bien que celui qui allait mettre la sacoche la plus tranchante quand tout le monde allait être cramé, c'est sûrement celui qui allait aller au bout, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai tenté à plusieurs reprises, et dans le dernier coup vraiment tout proche de l'arrivée, je pensais que ça allait craquer, que ça allait pouvoir se jouer, puis du coup ça a fait le jeu de Calmejan qui m'a vraiment bien contré. Ça fait plaisir de gagner, bien sûr, on travaille pour ça, donc ça a l'air particulière, je ne sais pas, mais on a vraiment très heureux. Nous aimerions que tu se souviennes de l'innovation que t'adresses le public de Guéry après cette superbe victoire. Maillot jaune de leader pour l'île Nancal-Béjane, voilà le maillot parrainé par la région de Belle-Aquitaine. Cette deuxième étape, essentiellement en Dordogne, partira de Ruffiac, base départementale de loisirs, pour nous mener vers Trelissac. Elle sera longue de 183 km, passera par les gorges de l'Auveser, un site très remarqué, avec une superbe côte du Père Vendoux. À Trelissac, on peut arriver à un sprint. Le tour de Limousin Nouvelle-Aquitaine, pour nous, c'est l'occasion de faire une étape 100% périgordine, d'accueillir un départ sur cette base départementale qui est magnifique, et c'est collé à la réalité du terrain, puisque aujourd'hui, notre région, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Cette compétition est couverte par une chaîne nationale de télévision, donc c'est l'occasion de faire découvrir nos sites naturels, notre patrimoine, et nous sommes une région à vocation touristique. Pour nous, c'est l'occasion de faire un gros spot sur notre secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il s'en est failli de peu hier, hein ? Quand même ? » « Ah non, il manquait une bonne heure, et puis je commençais à être bien usé. » « Oui, pas une étape facile. » « Non, vraiment difficile, et puis rendu difficile aussi par le gros vent de face. Content d'avoir quand même ramené quelque chose avec le maillot des grimpeurs. » « Mais c'est pas fini ? » « Non, c'est pas fini. Maintenant, il va falloir déjà voir comment répondre les jambes aujourd'hui, et puis voir ce que je peux faire sur les prochaines montées, essayer de scorer quelques points. » « J'ai un petit avantage, donc il faut essayer de le préserver, et puis pourquoi pas l'amener jusqu'au bout. » « Bon, maintenant, il reste des étapes très difficiles, notamment demain. » « Il y a beaucoup de points en jeu encore. » « Bon, on n'est pas encore sur le circuit de Peau Blanc. » « Chaque étape du Limousin est assez dure, et en plus, avec le soleil et la chaleur, ça va durcer la course. » « Le tour du Limousin, pour toi, ça représente quoi ? » « C'est une course que j'apprécie vraiment, que je demande à faire chaque année. » « Ça fait depuis que je suis stagiaire en 2016 que je n'ai pas loupé une édition. » « J'ai de très bons souvenirs ici avec la victoire d'Aixi Villermoz, » « ou la troisième place au général avec Hubert Dupont, la victoire de Thierry Gauthier. » « Il y a pas mal de bons souvenirs ici, donc je demande à revenir chaque année. » « Il y a un retour, j'avais la correspondance à Bruxelles-Gresselie. » « Je vous remercie. » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » C'est parti ! C'est parti ! Un moment sportif de haut niveau, parce que dans les épreuves cyclistes en France, c'est du haut niveau, le Tour du Limousin. Ça fait cinq fois qu'à Trédissac, où nous le recevons, où nous sommes ville départ. Nous avons donc des relations, je dirais, d'amitié qui se sont créées entre le Tour du Limousin et la ville de Trédissac, qui est une ville sportive. C'est parti ! Je suis très heureux, je suis très heureux. Nous venions avec beaucoup d'ambition au Tour du Limousin. C'est parti ! Ayer, nous avons eu l'escapé la victoire pour un peu, j'ai eu calmeillant en solitaire et j'ai eu gagné le sprint du groupe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ça, exactement, ça fait plaisir. Partout dans la rue, j'ai vu mes amis de l'année dernière. C'est génial ! C'est encore plus proche demain de chez toi ? Oui, exactement. Donc l'année dernière, j'habite à Limousin, et cette année, j'habite à 8 km de Brie, donc à L'Arche. Merci d'applaudir Mikel Aristigardo qui, vainqueur de l'état du jour, félicité par M. Francisco Bach, maire de Trelissac, et qui remet un bon cadeau souvenir à chacun des vainqueurs, et Patrick Lezon, directeur intermarché Trelissac. L'ignore Calvajane, leader donc de l'épreuve, le corps de l'équipe total direct énergie qui a fait la course en tête. Et voilà, M. le maire, donc Francisco Bach va lui remettre. Eh bien, regardez comme Calvajane est content d'être là, il se dit c'est quand même mieux d'arriver à Saint-Diore. Vu ce qu'on lui remet sur le podium, c'est quand même un côté, eh oui, une bouteille de Bergerac, donc remise à Vivian qui serait content pour l'applaudition. Troisième étape de cette 52e édition du Tour du Limousin, qui sera essentiellement corézienne, avec un départ de Chamboulivre et une arrivée à Bena. Je pense que c'est celle qui peut définir la hiérarchie de ce Tour du Limousin. C'est une joie d'accueillir le Tour du Limousin à Chamboulivre. C'est d'ailleurs la deuxième fois, puisqu'en 2013, on avait accueilli, on avait l'arrivée de l'étape et c'était la Danyous qui avait gagné. Le Tour du Limousin à Quintaine, c'est une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est une manifestation qui, aujourd'hui, passe tous les jours à la télévision. Quand on est à Chamboulivre, on est pratiquement au pied des monédières et les monédières, ça fait partie du patrimoine. Il y avait le bol d'or des monédières. Moi, j'avais connu Jean Ségurel, c'était une figure de notre région, de Chomeil. J'ai vu courir Antilles, j'ai vu courir Poulidor, j'en ai vu courir plein de grands champions. Que pensez-vous du Tour du Limousin en général ? Le Tour du Limousin, c'est une course qui est inscrite dans le paysage du cyclisme français maintenant depuis très longtemps. J'ai des accroches particulières parce que c'était une de mes courses préférées lorsque j'étais coureur. C'est toujours avec un très grand plaisir que je reviens sur ces routes. C'est jamais facile le Tour du Limousin ? Non, c'est jamais des étapes confortables. Il fait souvent chaud, les routes sont sinueuses, difficiles. Aujourd'hui, vous avez le maillot, il va falloir le défendre ? Pour défendre un maillot, c'est toujours compliqué. Les écarts se réduisent, le Tour du Limousin se fait souvent dans un mouchoir de poche. Il n'y a plus que trois secondes, j'espère qu'on en aura encore quelques-unes demain soir. Que représente pour vous le Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine ? Le Tour du Limousin représente pour nous une belle et grande course. C'est clair qu'on est toujours content de venir sur ces routes limousines et les coureurs aussi toujours motivés. Tout le monde se bat un petit peu pour venir sur cette course parce que c'est vrai qu'elle apporte un peu d'animation. Et par rapport à d'autres courses des fois qui sont un peu plus cadenassées, sur le Limousin, on a des courses un peu plus ouvertes. Donc pour les directeurs sportifs et les coureurs, c'est des courses très intéressantes. On a des coureurs un peu pour ce profil de course, plutôt puncher. Donc c'est clair qu'on a eu depuis quelques années des bons résultats sur le Tour du Limousin. Donc voilà, c'est une bonne spirale qu'on a et qu'on veut garder. Aujourd'hui vous êtes à 10 secondes du maillot jaune. On va essayer de se rapprocher et puis demain il restera encore une étape pour aller chercher le maillot. C'est bien d'être venu, c'est une belle compétition le Tour du Limousin. C'est la troisième fois que je le fais. Je ne suis pas loin, je suis albigeois, le Tern c'est pas très loin. C'est des routes qui se ressemblent. Avec quelques montées sérieuses. Qui n'ont l'air de rien au départ mais qui sont... Et puis il y a des petites routes pour un peu le temps. Merci, c'est une bonne chance. Avec plaisir. C'est une petite alliée, ciao ! Salut ! Pour vous, que représente le tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine ? Quand il a fallu prendre la décision de le prendre, ça a été tout de suite oui, parce que je vois aujourd'hui que c'est très porteur. On découvre sur la télé des paysages qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de monde autour, sur les routes, il y a du monde à l'arrivée. C'est vraiment quelque chose de phénoménal à organiser. Notre ruralité a besoin d'accueillir des manifestations de ce style pour vivre. Et on est capable de les accueillir parce qu'on a toutes les structures pour le faire. C'est parti ! Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Super ! Super ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ah oui ! Ah ! Pas de chat, non. On était tous bien placés, ils ont fait un boulot énorme, je les ai encouragés, je disais allez les gars, allez, allez, ça va le faire, je savais que j'avais des jambes de feu, après il fallait se réoublier un peu dans le final, et je pense que la crevaison m'a aidé aussi, mais quand j'ai attaqué, je voulais vraiment gagner, si c'était pas forcément une décision pas forcément payante, et au final ça paye, donc je suis content, en plus je dois reprendre le général, donc je suis vraiment très content, ce promo pour l'équipe, on a fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, on a roulé au bon moment, hier ils m'ont emmené parfaitement, c'est vraiment, ce maillot il n'est pas gagné, mais ce soir en tout cas c'est un aboutissement de l'avoir, collectivement. Benoît Costefroy, vainqueur de l'étape du jour, je crois qu'on peut donner les mains l'applaudir plus fort, récompensé donc par monsieur Michel Monteil, le maire de Bélin, qui va nous rejoindre, et Lionel Pelué, donc le directeur intermarché, les bousquetaires, il n'a que 23 ans, vous pouvez l'applaudir plus fort encore, et l'ovation du public, au maillot jaune, du Tour du Limousin, Nouvelle-Aquitaine, Benoît Costefroy qui repartira demain, avec une dizaine de secondes d'avance. Quatrième étape, étape finale du Tour du Limousin, avec un départ confolant, à Charente, pour arriver à Limoges, arrivée traditionnelle à Beaublan. Pour une distance de 175 km, le circuit, comme d'habitude, qui est très sélectif, pourrait faire une différence, mais avant on aura quand même, sur Montreux-le-Sénard, une belle côte qui peut également allumer le feu. C'est la 52ème édition, et c'est la première fois qu'un départ a lieu de Charente. Donc nous sommes les premiers, et forcément ça nous ravit. Avec le festival qui se terminait relativement tard, nous en termes de logistique, d'espace à libérer, c'était un peu compliqué. En tout cas on est ravis d'avoir pu le faire cette année, et puis pour nous c'est important, parce que ça nous fait gagner aussi en notoriété, ça nous permet d'améliorer encore notre image, comme ville dynamique, cité vivante, cité de confluence. Donc voilà, gagner en images, en visibilité, et en plus le fait d'être télévisé cette année avec l'équipe, évidemment c'est un plus indéniable. C'est une belle compétition cycliste, on est une ville aussi sportive, donc voilà, ça nous ravit et on est enchanté d'accueillir le Tour du Limousin. On est prêt là ? On est prêt, on est prêt physiquement, après on a le maillot. Mentalement aussi ? Mentalement, il y a une petite pression, mais c'est une bonne pression. On va essayer de faire bien les choses comme on a fait depuis le début. Il faut s'attendre à délâcher, à une course difficile sur le circuit, mais bon, on espère que nous, au bout du compte, que ça arrivera au sprint pour que Benoît garde son maillot. C'est le tour du Limousin. Jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. On est une fin de concurrence, donc rien n'est joué. Mais on est une équipe très solidaire et physiquement forte pour, je pense, ramener le maillot ce soir. Toute l'équipe est prête ? Oui, toute l'équipe est prête, bien sûr. Déjà, on est au complet, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas sur une fin de Tour du Limousin. Donc voilà, on est concentrés pour ramener ce maillot jaune ce soir à la maison. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça veut dire... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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